Alors, comme je te l'avais promis dans une vidéo précédente, on va ici appliquer la loi de refroidissement de Newton à un cas particulier. Donc, je te rappelle un petit peu de quoi il s'agit. On va mesurer la température d'un corps par une variable qu'on appelle grand T, en degrés Celsius, par exemple. Et cette température évolue forcément au cours du temps. Et le temps, on va le noter par la variable petit t. Alors, ce que dit la loi de refroidissement de Newton, c'est que le taux de variation instantanée de la température par rapport au temps, qu'on peut noter comme ça, D de grand T sur DT, eh bien, ce taux de variation, il va être en fait proportionnel à la différence de température entre le corps et la température ambiante. Donc, ça, on va l'écrire comme ça. C'est moins K facteur de T moins TA. Alors, ici, attention, la constante K est positive. K, c'est un nombre positif, puisque, effectivement, dans ce cas-là, si T est plus grand que TA, donc on est dans la situation où on a un corps plus chaud qui va donc se refroidir au contact de la température ambiante. Donc, ça, ça sera positif. Quand je multiplie par quelque chose de négatif, effectivement, j'obtiens un taux de variation qui est négatif, ce qui doit être le cas, puisque la température de ce corps va diminuer. À l'inverse, si on est dans le cas d'un corps qui est plus froid que la température ambiante, ce corps va se réchauffer, donc le taux de variation doit être positif, et c'est bien ce qui se passe si on prend ici le moins K qui est négatif. Alors, ça, donc, c'est une équation différentielle, et on l'a déjà résolu, on a trouvé les solutions générales de cette équation différentielle dans une précédente vidéo. On avait même vu qu'en fait, il y avait deux solutions générales, selon qu'on place un corps chaud dans une pièce à température plus basse, ou l'inverse, un corps froid dans une pièce à température plus élevée. Donc, ici, on va prendre un cas particulier. On va se mettre dans le cas où on place un corps qui a une température T plus grande que la température ambiante, c'est-à-dire que, par exemple, on peut supposer que tu arrives avec un gros bol de soupe bien chaud et qui va forcément se refroidir, puisqu'il est à température ambiante qui est plus faible. Alors, dans ce cas-là, la forme générale de la solution de cette équation différentielle, donc c'est une fonction qui va décrire la température en fonction du temps, eh bien, on peut l'écrire comme ça. Alors, je vais utiliser des couleurs. Une constante, que j'appelle R, multipliée par le nombre E élevé à la puissance moins K T, où là, ici, le K est ce cas-là, cette constante-là, plus la température ambiante, plus la température ambiante. Maintenant, je vais préciser un petit peu le scénario dans lequel on se place. En fait, on va supposer qu'on est dans une pièce qui a une température ambiante T A qui est égale à 20 degrés Celsius. Alors, évidemment, on va supposer aussi que cette température ambiante ne change pas, elle ne varie pas au cours du temps, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu arrives avec ton bol qui est très chaud dans cette pièce, que ça va modifier la température de la pièce. Donc ça, c'est la première chose. La température de la pièce, c'est 20 degrés, température ambiante, et puis tu arrives dans la pièce avec ton bol de soupe qui, lui, au départ, au moment où tu arrives dans la pièce, il est à une température de 80 degrés. Ça veut dire qu'à l'instant initial, la température de ton bol de soupe, de ta soupe, donc c'est T de 0, eh bien, c'est 80 degrés Celsius. Alors, ce que tu sais aussi, parce que tu en as fait l'expérience, parce que tu as pris des mesures avec un autre bol de soupe identique une autre fois, ou alors tu bénéficies de résultats d'expérience d'autres personnes, en tout cas, tu sais qu'au bout de 2 minutes, ta soupe aura refroidi et elle aura atteint une température de 60 degrés. Autrement dit, ce qu'on sait, c'est que la température au bout de 2 minutes, T de 2, eh bien, c'est 60 degrés Celsius. Alors, maintenant, la question qu'on va se poser à partir de ce modèle, donc connaissant cette expression-là de la température au cours du temps, ces conditions-là, eh bien, la question qu'on va se poser, c'est au bout de combien de temps la température de la soupe sera de 40 degrés ? Donc, au bout de combien de temps, au bout de combien de temps, la température de la soupe sera descendue à 40 degrés ? sera égale à 40 degrés. 40 degrés Celsius. Voilà, ça, c'est précisément le problème que je te pose. Et donc, si tu as une idée, n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause et puis à essayer de le faire de ton côté. Bon, alors la clé ici, c'est d'utiliser ces données qui sont là, les conditions dans lesquelles on s'est placé, pour déterminer ici les valeurs de la constante R et de la constante K pour déterminer complètement l'équation de notre modèle. Donc, ça, c'est la première étape. Et puis ensuite, une fois que ton modèle est complètement déterminé, eh bien, tu pourras simplement résoudre une équation qui va te donner le temps T au bout duquel la température de la soupe sera égale à 40 degrés. Alors, c'est ce qu'on va faire. Donc, déjà, ce que je peux faire ici, c'est remplacer la température ambiante par sa valeur. Donc, ici, ça, c'est 20 degrés. 20 degrés ici. Ça, c'est une première chose. Et puis, maintenant, je vais utiliser cette indication-là. La température à l'instant initial de la soupe, c'est 80 degrés. Donc, je sais que T de 0, c'est égal à 80 degrés Celsius. Donc, je vais laisser comme ça, sans les unités. Et je sais aussi que c'est égal à R fois E puissance 0, donc à la constante R, plus 20 degrés. Donc, ici, évidemment, ça, ça me donne une équation. Une équation du premier degré dont l'inconnu est R. Et je peux en déduire que R est égal à 80 moins 20. 80 moins 20 degrés. Donc, R est égal à 80 moins 20, ça fait 60. R est égal à 60. Ça, c'est une première chose que j'obtiens assez facilement, cette constante-là, en utilisant cette équation-là. Maintenant, je vais utiliser la dernière indication ici, qui est que la température au bout de 2 minutes est égale à 60 degrés. Donc, ça va me donner une autre équation. Je vais l'écrire ici. T de 2, la température au bout de 2 minutes, c'est 60 degrés. Je l'écris sans les unités. Et en fait, cette température au bout de 2 minutes, eh bien maintenant, je sais que c'est 60, puisque R ici est égal à 60, c'est 60 fois E puissance moins, alors, je vais l'écrire en jaune, moins K fois T. Et ici, T est égal à 2, donc ici, je dois écrire ça comme ça, moins K fois 2. Je vais plutôt l'écrire comme ça, d'ailleurs, moins 2K. C'est quand même un peu plus habituel. Plus, bien sûr, les 20 degrés qui sont ici, la température ambiante. Donc là, j'obtiens une autre équation. Donc, je vais l'écrire proprement ici à côté. C'est celle-là. 60 fois E puissance moins 2K plus 20 égale 60. Là, je peux soustraire 20 des deux côtés. Donc, ça va me donner 60 fois E puissance moins 2K égale 60 moins 20, c'est-à-dire 40. Maintenant, je vais diviser par 60 des deux côtés. Donc, je vais obtenir E puissance moins 2K égale 40 sur 60. 40 sur 60, ça fait 4 sur 6, ça fait 2 tiers. Voilà. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Maintenant, je vais appliquer le logarithme des deux côtés. Je vais prendre le logarithme de chaque membre. Je n'ai aucun problème à faire ça, puisque je n'ai que des quantités positives ici. Donc, je peux prendre les logarithmes. Le logarithme de E puissance moins 2K, eh bien, c'est moins 2K. Et donc, ça, c'est égal à logarithme de 2 tiers. Logarithme de 2 tiers. Alors maintenant, en fait, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir moins K plutôt que K. Donc, je vais diviser ici par 2 et j'obtiens que moins K est égal à 1 demi de logarithme de 2 tiers. Voilà. Alors là, j'ai complètement déterminé l'expression de la température en fonction du temps. Alors, je vais la réécrire proprement. Donc, on a, du coup, T, la température en fonction du temps, c'est R qui est égal à 60. Alors, je vais la mettre en blanc quand même. 60 fois E puissance moins KT. Et moins K, on a vu que c'était 1 demi de logarithme de 2 tiers. Donc, finalement, c'est E puissance 1 demi fois logarithme de 2 tiers, que je vais écrire comme ça, multiplié par T, plus la température ambiante qui est égale à 20 degrés. Voilà, plus 20. Donc, ça, c'est l'équation de... Enfin, l'expression de la température en fonction du temps avec ces conditions-là qui sont celles de notre problème. Voilà. Alors, maintenant, on n'est pas complètement terminé, on a presque terminé. Il faut qu'on détermine à quel instant T cette température-là est égale à 40 degrés. Donc, en fait, on doit résoudre une équation qui est celle-ci, T de T égale 40. Alors, je vais la résoudre. Donc, ça me donne 60 fois E puissance... Bon, maintenant, j'arrête d'utiliser les couleurs. Je pense que ce n'est plus tellement la peine. Voilà. 60 fois E puissance 1 demi logarithme de 2 tiers fois T plus 20 égale 40. Ça, c'est mon équation. Et puis, je vais la résoudre. Donc, je vais descendre un petit peu. Alors, je vais soustraire 20 des deux côtés. Ça va me donner 60 fois E puissance 1 demi de logarithme de 2 tiers fois T égale 40 moins 20, c'est-à-dire 20. Ensuite, ici, je peux diviser des deux côtés par 60. Et je vais obtenir que E puissance 1 demi fois logarithme de 2 tiers fois T est égal à 20 divisé par 60, donc 2 sixièmes, donc 1 tiers. Voilà. Et là, comme tout à l'heure, je vais prendre le logarithme de chaque membre et ça va me donner, donc, logarithme de tout ça. Eh bien, ça me donne exactement l'exposant. Donc, 1 demi de logarithme de 2 tiers fois T. Ça, c'est pour le logarithme du membre de gauche. Et puis, c'est égal au logarithme du membre de droite qui est logarithme de 1 tiers. Alors, je vais l'écrire comme ça avec des parenthèses. Et donc, maintenant, on a pratiquement terminé. En fait, je vais diviser des deux côtés par cette quantité-là, 1 demi fois logarithme de 2 tiers. Donc, ça va me donner T égale 2 fois logarithme de 1 tiers, le tout divisé par logarithme de 2 tiers. Alors, je vais prendre la calculatrice pour calculer une valeur approchée de cette valeur. Donc, on a dit 2 fois logarithme naturel, logarithme népérien de 1 tiers, de 1 tiers, divisé par le logarithme népérien de 2 tiers. Voilà. Est-ce que c'est bien ça ? 2 fois logarithme de 1 tiers divisé par logarithme de 2 tiers. Oui, c'est ça. Donc, j'y vais. Ça me donne, disons, en arrondissant au centième, 5,42 minutes. 5,42 minutes. Voilà. Donc, je te rappelle, ici, on obtient un temps en minutes puisque depuis le début, on travaille avec des temps en minutes. Donc, la conclusion, c'est que pour que ta soupe atteigne une température de 40 degrés, il faut que tu attendes 5,42 minutes. Je te laisse, si tu veux, faire la conversion en minutes secondes. Ça, c'est un autre problème. Voilà. À bientôt.